J'ai commencé le rugby à Montauban, donc je suis natif de Montauban. J'ai fait mes jeunes classes, donc mes goals de rugby là-bas. Et par raison familiale, j'ai dû monter en région parisienne à l'âge de 14 ans. Donc j'ai atterri au Racing. J'ai passé 6 ans. Et ensuite, j'ai eu une opportunité qui s'est ouverte à 9h. Et ça fait maintenant plus de deux ans que j'y suis. Mais je jouais un peu avec les sports au début. Et après, il y a eu une opportunité qui s'est créée. Elle a été saisie et j'ai pu gamer plusieurs matchs. Et ça m'a suivi une prolongation au club. Il y a un ancien joueur qui s'appelle Mika Tougal. Lui, il m'a marqué. Parce qu'en espoir, c'était ma première année. Après, Mika, je le connaissais déjà un petit peu. Mais en première année, j'étais blessé toute l'année. Et il y a eu un moment donné où on faisait des skills ensemble. Lui, il s'occupait des skills et de la mêlée pour les blessés. Et moi, je m'entendais très bien avec lui parce que j'étais souvent avec lui. J'étais même seul avec lui. Et il y a eu un moment donné où je pouvais reprendre le rugby. Et moi, il m'a un peu aidé. On parlait beaucoup ensemble et tout. Donc, moi, il m'a aidé. Il m'a pris en fédéral 2. Donc, j'ai fait un tutorat en fédéral 2 avec le club d'Anthony. Donc, il m'a pris et il me suivait. Comme il était coach des avant, il me suivait. On parlait beaucoup, etc. Et il m'a vraiment redonné de l'espoir. Déjà, Robin, c'est un garçon que j'apprécie beaucoup parce qu'il est très poli. Il est très posé. Quand il est arrivé au Racing, c'était un peu… Tu voyais quelqu'un, un jeune arrivé athlétique en plus. C'était vraiment le profil 3e ligne pour jouer à ce poste. Après, Robin a été beaucoup barré par ses blessures. Du coup, ça a empêché un peu sa progression. Mais pour moi, je voyais quand même quelqu'un qui pouvait faire quelque chose dans le rugby. C'est bien quelqu'un qui est souvent blessé, qui a des objectifs et qui choque des blessures. C'est des choses que, malheureusement, on ne maîtrise pas. À un moment donné, je pense que ça joue un peu sur le mental. Comme Robin, j'essaie d'accompagner beaucoup certains jeunes dans ces moments-là. Il n'y a pas que le terrain qui compte. Il y a aussi l'accompagnement du joueur mentalement. Pour tenir, si tu es bien dans la tête, ça pourra suivre, je pense. Donc oui, Robin, j'essaie de… Ben, de l'accompagner comme ça, avec mes mots. Ça aussi, ben, depuis que j'entraînais Anthony, ben, j'ai souhaité… Ben, je me suis dit, ben, voilà. Il ne matchait pas beaucoup avec les espoirs. Ben, pourquoi pas le prendre à Anthony. Et pour moi, Anthony va matcher contre les plus… Pas que des mecs de son âge. Je me suis dit, peut-être que ça va l'aider aussi sur sa progression. Et je me rappelle, petite anecdote, parce que je me suis fait peur à ce moment-là. En espace de 30 secondes, je me suis dit, oh, Pidesz Mika, est-ce que t'as bien fait ou pas ? On joue contre Orsay, c'était son premier match, je crois. Il était pour un plaquage en bas et en haut et… Bon, je me suis fait peur. Je me suis fait peur. Mais, après, je pense que ça a lancé le truc. Il y a eu les sélections Île-de-France. Ça a été vraiment des belles années. Quand j'avais… Quand on avait 15-16 ans, c'était… On était en Alain Mercerie, je crois, c'est ça. Et après…